La médaillette à Moudalef Tout en haut Dès que les Kohanim ont mis On est donc dans la traversée du Yardenne Quand les Vénéistraïens sont rentrés dans l'Israël Quand les Kohanim ont mis les pieds dans l'eau Les eaux ont commencé à reculer Ils ont mis les pieds dans l'eau Le Yardenne, c'est un fleuve Ils ont mis les pieds dans l'eau pour passer Et le Yardenne s'est arrêté L'eau est partie en arrière C'est monté comme un mur Combien a été l'auteur de ces eaux ? Attends, non 12 000 sur 12 000 C'est-à-dire 12 kilomètres sur 12 kilomètres Deux secondes Les eaux avaient la même superficie que le Klai Israël C'est-à-dire que le temps que le Klai Israël passe Les eaux sont montées exactement La même superficie que le Klai Israël C'est quoi qui avance le plus vite ? C'est un homme ou c'est de l'eau ? C'est de l'eau Donc comment tu peux me dire que Le passage d'un homme ça équivaut A de l'eau, ça n'a rien à voir C'est l'eau qui est plus léger Donc si l'eau n'est montée que jusqu'à 12 000 Donc ils n'avaient pas fini de passer Quand l'eau a commencé à couler Et elle les a arrosées Elle les a noyées Et là, c'est ce que tu as dit Plus que 300 000 Combien c'est un mille ? Un kilomètre, 300 kilomètres Ça a monté 300 kilomètres Tous les rois d'Est et d'Ouest Ont vu cette eau-là Donc on voit qu'il y avait Donc du côté Est et du côté Ouest Ils ont vu Ils n'avaient plus D'animosité on va dire Ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance Et Rachavazona aussi C'était bien avant Rachavazona Quand ils sont allés pour Reconnaître le terrain Ils ont été sauvés par Rachavazona Qui est ensuite devenu sa femme Il y a marqué Donc on voit que le Yamsouf Et maintenant le Yarden C'est ça qui a provoqué une peur Chez les peuples Quand ils voyaient le Klaïsraël Oui ? Mais c'est pas que c'est le Klaïsraël Quand tu prends un verre Tu enlèves le Quand il s'est resté Là c'est monté L'eau et après c'est pas resté Oui ? Oui ? Tu voulais dire bien ? Je dis même Rachavazona Elle a eu peur de ça Non je pense pas que c'est elle Qui avait peur Elle a dit On a entendu Elle était du bon côté Ça c'était avant Elle a entendu quoi ? Yamsouf Même Yamsouf Ils ont entendu Et ensuite Yamsouf C'est-à-dire qu'avant Quand ils avaient encore Les pieds dans l'eau Enfin pas dans l'eau Mais dans le Yarden Sachez sur quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Pourquoi vous passez le Jourdain ? A condition que vous prenez possession de la terre Et comment ils devaient prendre possession En faisant le Torah au Mitzvot ? Et donc si vous faites comme ça Ok Sinon Les eaux elles vont Les eaux elles vont Vous engloutir Otichem La Gman elle dit C'est quoi Otichem ? Maï Otichem C'est Otrem normalement Otivetre Moi et vous On sera tous engloutis dans les eaux Quand ils étaient encore dans le Jourdain Yoshua leur dit Prenez une pierre sur votre dos Une par Chevette Combien de pierres ? Douze pierres Quand vos enfants vous demanderont Quelles sont ces pierres ? Vous leur direz Que c'est le Siman Que c'est ici qu'ils ont passé le Jourdain Ces pierres là Il y a eu deux fois des pierres Une fois les pierres ont été placées dans le Yarden Et c'est à dire qu'ils sont encore présents apparemment Je ne sais pas où elles sont Mais apparemment elles sont encore là Puisqu'il y a marqué dans le Passouk Adayom Hazé Et après quand l'eau est revenue Elles dépassaient du dessus du niveau d'eau Donc ça c'est des pierres qui étaient dans le Yarden C'était le Siman pour les Banines Maintenant les autres pierres qu'ils ont prises C'était pour faire le Mitzvot O'dambe Yarden Amarlem Yoshua Seulachem misé Mitocha Yarden Mimatsabragle Akwanim Prenez des pierres de dessous les pieds des Kwanim Akhen Encore une fois J'tem Esre Donc encore une fois douze pierres Avanim Et vous les prendrez avec vous Vous les mettrez là où vous résiderez A Cher Talinubo Alayla Ce soir Donc ce soir vous les placerez Yachol B'chol Malon Est-ce qu'à chaque fois qu'ils devaient se déplacer Ils prenaient les pierres avec eux ? T'as-tu le marre A Cher Talinubo Alayla ? Non C'est à dire que le premier soir Quand ils sont rentrés en Ayaxrel C'est là où ils ont placé les pierres C'était Bagilgal Et elles n'ont plus bougé Amar Abuda Pardon ? Maman si tu parles Guiria c'est encore un Je ne sais pas Amar Abuda Aba Khalavta Ve Rabi Le Azar Ve Rabi Le Azar Ben Matia Ve Hanania Ben Khachina Amdou Alotan Abanim Ils se sont dressés sur ces pierres là Qui étaient les Siman Pour savoir que c'est à cet endroit Qu'ils ont passé le Jourdain Chaque pierre Elle faisait Arbaim Seah Maintenant il y a marqué Qu'ils ont pris sur le dos Donc Arbaim Seah C'est quand même le Chiro d'Amikvé C'est à dire que c'est trois amottes Sur une amas Sur une amas Donc c'est énorme C'est Obélix C'est un gros menhir Et chacun avait une pierre comme ça sur son dos Arbaim Seah Ou Guiré Et on sait très bien C'est à dire qu'une pierre Ou une charge Qu'on te place sur ton dos C'est trois fois plus important Que ce que tu peux prendre tout seul A bout de bras Donc ici il y a marqué Qu'ils les ont pris tout seul M'achemak en fait C'est pas Arbaim Seah Qu'ils pouvaient porter Si on les avait aidés Mais c'est 120 Mais Kanata Mechachèv La Heshkol De là on peut On passe au Béraglim Combien faisait le Heshkol Ben le Heshkol Étant donné qu'ils étaient 4 On va pouvoir savoir combien Si chacun il peut porter 120 CA Quand il est aidé Le Heshkol Ils étaient 4 4 fois 120 Ça fait Ça fait 480 480 Et on verra qu'il y en a Qui pensent qu'ils étaient 8 Donc ça fait 960 C Comme ça C'était la grappe La grappe que les Méraglim Ont ramené D'Eles Sre Mais Kanata Mechachèv La Heshkol Chez les mar Vaissou Bamot Bechnaïm Il y a marqué Ils étaient 2 Un mot C'est une barre Si il y a une barre Donc ils sont 2 Pas besoin de me dire qu'ils sont 2 Si tu me dis qu'il y a une barre Evidemment qu'ils sont 2 Pour te dire qu'il y avait 2 barres C'est à dire que Bechnaïm Pour te dire qu'il y avait 2 barres Et à chaque bout de barre Il y avait un homme Donc ça fait en tout 4 hommes Amar Abitrak Abitrak il dit non Il y avait 2 barres Dans ce sens Et 2 barres En diagonale Tourtanï Et les tourtanï A Ketzad C'est très simple Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien Qu'ils étaient 12 Les Méraglims Or il y en a 2 Il y a Ushua Binoun Et Kalev Benifouné Qui n'ont pas fauté C'est à dire qu'eux Ils n'ont pas ramené de fruits Ils savaient très bien Que les fruits étaient amenés Juste pour parler du mal D'Eles Srelle Donc ils ont dit On ne prend pas part A votre Mise en scène Donc ils n'ont pas ramené de fruits Il en reste 10 On sait qu'il y avait Une grappe de raisin Un rimon Et une téna Donc il y en a un Qui a pris une rimon Un qui a pris une téna Il en reste 8 Pour porter la grappe de raisin Donc ils étaient 8 A porter la grappe de raisin Et non 4 A Ketzad Shmone nasu eshkol Echa nasa rimon Vecha nasa téna Téna Ça fait 10 Soit parce qu'ils étaient Chachouvim Plus que les autres Et donc c'est pas C'est pas De leur cavode De porter Ils voulaient pas faire partie De la etsa des miragli Pourquoi il y en a Qui ne porterait pas Mais elle ramène d'autre chose Si Bémet Tu n'as pas besoin Alors ramène d'autre chose Pourquoi tu ramènes Pourquoi on s'est tenu A ramener que ces fruits là Pourquoi on n'a pas D'autre chose C'est ce qui Est-ce que tu m'as fait Je ne sais pas Non D'après Rabi Uda Qu'on a vu tout à l'heure Que Shittat Rabi Uda C'était 12 000 12 km sur 12 km Le rideau Du Yarden Le rideau Le mur d'eau D'après Rabi Uda Ils sont passés Exactement comme Ils étaient chroniques Ça fait savoir Qu'en temps Ils étaient En Hanaya Ils étaient En carré De 12 km sur 12 km Donc ils sont passés Exactement comme ça Et d'ailleurs C'est pour ça que le mur Il faisait 12 km sur 12 km Ils sont passés Un après l'autre Et c'est pour ça Que ça allait jusqu'à 300 km Parce que Si tu passes Un après l'autre Il n'y a pas un mouvement De masse Donc c'est normal Qu'il n'y ait plus d'eau Et un autre qui pense Non non Pas ça Benmar D'après tout le monde Ils sont passés Selon leur déplacement Quand ils étaient dans le désert C'est à dire qu'il y avait Des cheveux à team sur le côté Des cheveux à team devant Des cheveux à team derrière Et le haron au milieu Mais là le haron Il était au début La marque le gars Entre eux Est-ce qu'un homme Va plus vite que l'eau Ou bien non C'est l'eau qui va plus vite Si tu penses que l'homme Il peut aller plus vite que l'eau Alors des mètres Ou au moins à la même vitesse Alors c'est normal que J'ai la même Quantité d'eau Que ce qu'il y avait Au sol Tu dis c'est impossible Ça dépend La vitesse de l'eau Le Yardin C'est pas des chutes du Niagara Non plus Ça change pas Il y a une épaisseur d'eau C'est pas une flague d'eau L'épaisseur d'eau Comme une déplace C'est Mais c'est qu'il y a Plein de questions Et à part ça Comment ils ont pu passer Kéhan et Atan 12 kilomètres Tu vois 12 kilomètres de large Il y a plein de questions Sur cette souillard En réalité J'ai pas de J'ai pas de Je sais pas C'est pas quelque chose C'est très connu C'est comme si on en parle C'est comme si C'était pas quelque chose Ouais Mais c'est écrit C'est V'Echad Ou Ch'ad Ch'ad Ou V'Echad J'ai pas compris Ce que tu as dit Excuse-moi C'est écrit Z'Avro V'Echad V'Echad Avar Ben Mar Ou Ben Mar Kéhan Aten Avar B'Arsavar Adam Kal B'Arsavar En gros petit Quoi ? C'est une ma chloquette V'Echad 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 Un autre Il y a marqué Envoi pour toi Les Méraglim Moshé Rabbeinu Il a dit A Kadosh Borkou Il a dit J'envoie des Méraglim Il a dit Envoi pour toi Si tu veux envoyer Tu envoies Si tu as envie De les envoyer Tu les envoies Pourquoi ? Il sait très bien Que ça va mal C'est fini Cette histoire De Méraglim Alors Ma Pitom Il va lui dire Envoi Envoi Il ne va pas lui donner Son aval Alors qu'il sait Que ce n'est pas Une bonne idée Donc il a dit Si Bémet Il y a une pression Ducla Israël C'est toi qui décide C'est d'ailleurs Pour ça que c'est marqué C'était bien à mes yeux C'était bien à mes yeux Que il y a des Méraglim A mes yeux C'était bien Mais pas aux yeux d'Achèr C'est quoi Ils ont voulu être Ils n'ont voulu que montrer Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué C'est pas ce que c'est Peut-être que ça veut dire A la report Normalement ça veut dire Creuser C'est à dire Inspecter Explorer Comme ça on aurait pu croire D'ailleurs on les appelle Les explorateurs Que les Qui 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 Servent le soleil Et la lune La lune Elle va leur faire honte Donc on voit que Voici les noms Des Méraglims Toutes les chaînes de Méraglims C'était un siman Sur leur Méraglims futur C'était du C'était du chevet Pas le C'est quoi Il a caché Au lieu d'amener les belles choses qu'ils ont vu en venir à Israël Ils ont voulu montrer que les mauvaises choses Ils ont voulu cacher ce que Akadosh Bokhou, Bebet leur avait promis Vafsi, c'est quoi Vafsi ? Chez Pisa, le midotab, chez Akadosh Bokhou Il a enjambé, c'est-à-dire qu'il a complètement oublié Les belles choses Que Akadosh Bokhou avait dit sur la terre d'Israël Vayoul, Vayalou, Bannegev, Vayavo et Atrebron Donc ils sont montés Combien étaient les Miragli ? Combien ils étaient ? Douze Vayavo, Atrebron Vayavo, Atrebron Il est allé tout seul à Atrebron Pourquoi il a marqué Vayavo ? Vayavo où ? Ils sont tous allés à Atrebron Pourquoi il a marqué tout seul ? Un seul, il est allé à Atrebron ? Qu'est-ce qui est allé à Atrebron ? Amarava, mesdames, chez Pirech, Kalev, Meatzat, Meraglim Kalev, il a dit, je ne veux pas rester avec eux Je vais aller prier sur le quai vert de Avram, Yitzhak et Yaakov Pour que je ne sois pas pris dans l'engouement des Miraglim Et donc, chez Pirech, Kalev, Meatzat, Meraglim Il s'est séparé d'eux Il s'est prosterné sur le Demandez la miséricorde sur moi Pour que je sois sauvé de la pression qu'il avait des Miraglim Et l'agmaral dit, Yéushua Pourquoi Yéushua n'était pas avec Kalev ? Yéushua avait déjà prié sur Yéushua Le Yud, il est venu le délivrer d'Atzad Meraglim Et donc, étant donné que Kalev tout seul est allé à Hebron C'est pour ça qu'il a marqué, il a dit Kalev Il a marqué que Bémet, Hebron est tombé dans le chélec de ces Kalev Qui a hérité de Hebron Oui, je voulais poser une question Pourquoi Moshé Rabbeinu n'a pas prié sur tous les Miraglims ? C'est ça ta question ? Pourquoi il n'est pas parti avec eux ? Ah, il n'est pas parti avec eux parce qu'il devait rester avec le peuple Mais pourquoi il n'a prié que sur Yéushua ? Pourquoi il n'a pas prié sur les autres ? Je ne sais pas Il regrette qu'il avait vu qu'il n'y avait que Yéushua qui pouvait s'en sortir Oui, il a Veshem, Achiman, Shachay, Betalmay Ça c'est les Anakim, Nakhon ? Oui, mais Nakhon, il a amené deux Ben Nekalev ou ce que ça Et Yéushua, alors pourquoi ils n'ont pas dit Allez Miraglim, c'est des baptises et tout ça ? Parce que, on va voir, on verra ça demain Comment ça s'est passé ? Et ils avaient une grosse pression Les Miraglims, ils n'étaient plus nombreux Ils étaient dix contre deux Veshem, Achiman, Shachay, Betalmay Achiman, pourquoi il s'appelait Achiman ? C'était la Nakim Mi'ouman, Shabé Achiv C'était le plus fort Mi'ouman, la chani amine La main droite est toujours plus forte C'est pour ça qu'on l'appelle Achiman Shachay, Shabessim, Etaaret, Keshachatot Quand il posait le pied par terre, ça faisait des trous Talman, il était grand Talmay, Shachay Et Talmay, Shabessim, Etaaret, Tlamim, Tlamim Que quand il marche, ça fait des Tlamim Là où ils marchaient Tellement, ils étaient grands Ils étaient lourds Quand ils marchaient, on voyait leurs pas par terre Comme quand tu marches dans le sable Dabar akher Stam, c'est Agave La Gmarale nous raconte Achiman bana anat Que Achiman, il a construit anat Ça n'a rien à voir avec le nom Shachay bana alush Talmay bana talbush Yelide anak Pourquoi on les appelle Yelide anak Les enfants du anak Shema nikim, Khamam et Komatan Parce que quand ils étaient debout On ne voyait pas le soleil Nous, quand on était petits Comme eux, ils étaient libéraux Ils étaient petits Ils ne voyaient pas le soleil Le soleil était caché Par le cou des Méradines Donc c'est pour ça qu'on les appelle Shema nikim, Khamam et Komatan Ve Hebron, Sheva Shanim, Nivneta Il a marqué que Hebron Sept ans Elle a été Bâtie Sheva Shanim, Nivneta Ma inivneta Sur quoi, 7 ans avant quoi ? Sur quoi 7 ans ? Il Iman, Nivneta Ma mâche Tu veux me dire qu'elle a vraiment été bâtie 7 ans avant Sohan Est-ce que c'est possible qu'un homme Il va d'abord construire une maison Pour son petit Et ensuite construire une maison Pour son grand ? C'est pas possible Dire-t-il Alors et on sait très bien que Mitzrahim était le grand frère de Kenan Obne Ham, Kouch, Mitzrahim Et Kenan à la fin Donc en deux mots Ham Quand il a construit Pour son fils Mitzrahim C'est évident qu'il a d'abord construit Sohan En Mitzrahim Et ensuite il a construit Hebron Et là Alors pourquoi marqué Sheva Shanim, Nivneta Shea Ita Mevouné Al Echan, Mishiva, Bet Sohan Pour te dire que Hebron Était plus belle Et plus riche Dans sa terre Sept fois plus que Sohan Or on sait que Il n'y a pas plus belle terre fertile Que Mitzrahim Et dans tout Mitzrahim C'était Sohan La terre plus fertile Donc on voit que Hebron Était plus fertile Que toutes les terres au monde Et alors que Hebron C'était Une terre rocailleuse Donc je reprends Et là Shea Ita Mevouné Al Echan, Mishiva, Bet Sohan Ven Mechat, Rashim Mecholé, Ritzre Les terres de Hebron Il n'y a pas des endroits Qui sont durs Plus que Hebron Et d'ailleurs pourquoi Meshoumde Kabreba Shichvé C'est là-bas où on enterre les morts Alors évidemment Tout le monde demande Sur quoi là-bas on enterre les morts C'était le cimetière national On n'enterrait qu'à Hebron On n'enterrait pas ailleurs Ça veut dire quoi Des Kabreba Shichvé Le Sfatémet Il donne un super psa Qui dit Kabreba Shichvé C'est-à-dire que dans toutes les villes Où la terre était un peu meuble On était obligé d'enterrer les morts A l'extérieur de la ville Parce que sinon On risquait que les morts Soient découvertes après Avec le temps Parce que la terre Elle n'était pas dure Mais en Hebron Étant donné que la terre Elle était dure On pouvait enterrer la terre Les morts Au milieu Pas au milieu de la ville Mais disons Dans un carré Un Bet Haqvarot Au milieu de la ville Étant donné que la terre Elle était dure Des Kabreba Shichvé Donc malgré le fait Que la terre était dure On voit qu'elle est Sept fois plus valeureuse Que ce soit Il n'y a pas plus belle Que l'Eret Mitzrayim Chez Némar Qui est Gana Shem Qui est l'Eret Mitzrayim Et dans tout Mitzrayim La plus belle c'est Tzohan D'où est-ce qu'on sait ça ? Dire-t-il Parce que le Paro Il était à Tzohan Quand ils sont venus Chercher Paro Pour faire la guerre Il était à Tzohan Et donc c'est évident Que lui il habitait Dans la plus belle terre Et malgré ça On voit que l'Eret Mitzrayim Était sept fois plus beau Que Tzohan Et Chèvron La Gemara elle demande Chèvron Trashima Comment tu peux dire Que Chèvron C'était une terre De rocailles Une terre qui était dure Et active Pourtant il est marqué Au niveau Au sujet d'Abshalom Vous vous rappelez Abshalom On a vu dans Nazir Shalom il était Nazir Ola Il a dit à son père À la vie d'Amelach Je vais à Chèvron Faire mes Nédarim Je vais à Chèvron Pour faire mes Nédarim De se couper les cheveux Il devait amener les corbanotes Il a amené Les agneaux Il a amené de Chèvron Alors si À Chèvron Il y a des agneaux Aussi mal que la terre Elle est fertile Sinon Dans la pitom Quand tu me dis Que à Chèvron C'est une terre Qui n'est pas fertile Vétania Elim Mimorav Les ayalim On les a amené Un il On l'a amené de Moav Et qu'il va Et qu'il va Si mes Nédarim Et qu'il va On répond Étant donné que la terre de Chèvron Était moins fertile que les autres Donc c'est là-bas On élevait le bétail On ne va pas élever le bétail Là où il y a de la terre Pour faire pousser On élevait le bétail à Chèvron Parce qu'elle était moins fertile Mais ça n'empêche Qu'elle était quand même plus fertile Que les autres Terre dans le monde Et donc Des cliches Et le Le Kinyan Le troupeau Il était Le Mikné Il était Chamen Il était bien Bien nourri On continue Ils sont revenus C'est quoi Ils ne sont pas partis Ils reviennent Pourquoi tu me dis C'est pour faire Entre leur départ Et leur revenu Quand ils sont revenus C'est évident Qu'ils n'étaient pas Ils n'étaient pas convaincus De faire quelque chose de bien Et donc C'était Leur conviction C'était de faire du mal Même quand ils sont partis Finalement C'était Et donc C'est pour ça Qu'il est marqué Ils sont revenus En disant Parce que Quand ils sont partis Ils n'avaient pas l'intention De dire du bien Merci 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 Merci